Deux Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Ils ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie dévordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, j'en suis témoin spontanément. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Amen. Amen. Par rapport au Christ, tout le monde s'est fait de venir parler d'amour. Alléluia. Et l'Ami nous dit qu'il y a plus de plaisir, de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Tout à l'heure, quand le papa a parlé, quand le papa a parlé, il a parlé des jetons, 50 francs, 25 francs, alléluia. Quand on parle d'argent à l'église, en général, les gens sont fâchés. Quand on parle de l'argent, les gens sont fâchés. Et il y a des jeunes qui disaient, l'argent appelle l'argent. Alléluia. L'évangile est gratuite. Alléluia. En tant que parler de Jésus, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, c'est déplacer pour aller faire des campagnes, il faut de l'argent. Alléluia. Au terme de Jésus, il se dit que je mets sur une montagne, les gens sont au bas de la montagne, tu parles tout le monde qu'entends. Au terme de Jésus. Au terme de Jésus. Il faut des instruments. Il faut des microphones. Il faut des microphones. Tout le monde écoute à toi. Alléluia. Amen. Et le travail de David, c'est le travail d'évangélisation. Il faut savoir d'où tu es quitté, savoir où tu vas. Alléluia. Donc ce matin, c'est d'après-midi du moins que personne ne dise qu'il n'a pas produit d'argent. Et donc, après ce matin, personne ne doit pas dire qu'il n'y a pas de l'argent. Ou je n'ai pas d'espéré qu'il n'y ait pas de l'argent. Le papa nous a exalté tout à l'heure. La Bible n'est pas d'elle-même. Tu n'as pas besoin d'être exalté mille fois. Tu veux être béni, tu dois savoir que tu dois suivre. Et le Bible dit, si tu veux être blessé, tu vas soudre. Et ce que tu veux faire, c'est l'évangélisation. Alors, c'est la bonne nouvelle. Le papa a dit tout à l'heure que l'année passée, quand on a fait, on n'était pas assez nombreux. Effectivement, on n'était pas aussi nombreux. Mais il dit, l'année passée, pour la première émission, nous n'avons pas de l'évangélisation. Donc, ce matin, cet après-midi du loin, je vais demander à chacun de nous, on va faire parler son cœur, en agissant dans cette œuvre de Dieu. Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu. Dadi et sa famille, ce sont des gens qui sont venus de loin. Pour venir dans notre nation et apporter Jésus à notre nation. Et ils viennent à notre nation et puis ils nous ont apporté. À notre niveau, nous devons les soutenir. Mais après notre niveau, on doit soutenir. Cet après-midi, chacun va mettre sa main à sa gauche. Ce matin-midi, tout le monde va mettre dans son cœur, quand on venait parler de Jésus. En ce moment-midi, vous savez qu'à la fin, on doit toujours faire quelque chose. Parce qu'on vient en présence du nom de Dieu. Pour vivre dans la présence de Christ, tout le monde doit faire quelque chose à l'aise. L'aise, 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 l'aise. L'aise, 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 l'aise. L'aise, 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 l'aise.